Hello la team ! Aujourd'hui, présentation de mon nouveau projet sur base M50 B25 TU. Il s'agit d'une culasse Single Vanos, comme vous pouvez le voir. Dans un premier temps, je vais monter des AAC de M54 B30. Le Single Vanos, lui par contre, va passer en Dual Vanos, comme sur les M52 TU et M54. Le seul problème, par contre, que j'ai pu rencontrer avec le montage du Dual Vanos sur un bloc M50, le souci, c'est la pompe à huile. Parce que les pompes à huile de M50 TU ou M52, ça ne permet pas de garder une pression constante à 4 bar. Dès que les Vanos sont utilisés, ça actionne. La pression chute de plus d'un bar, donc du coup, ce n'est carrément pas envisageable. Pas top du tout. Le problème, c'est que la pompe de M54 ne peut pas se monter directement sur le bloc M50. Donc, ça nécessite un peu d'usinage. Et il y a un souci aussi sur la hauteur de la pompe. Donc, voilà, c'est au niveau des fixations et je vais vous montrer après. Donc, ça, c'était vraiment une grosse galère. J'ai eu de la chance, c'est que j'ai pu faire usiner une pompe M54 sur mesure et la rendre compatible sur le bloc. Pour revenir à la pompe à huile, Donc là, ça, c'est le nouveau modèle que j'ai. Donc, c'est une pompe M54. Donc là, on peut voir une pompe M54 d'origine, donc full stock. Et on voit que là, la pompe a été complètement usinée, tout a été raboté, tout a été découpé. Et on se retrouve sur une pompe similaire, en fait, à un modèle pour M50. Ce modèle de pompe est plug and play. Donc, ça file directement sur le bloc M50. Donc, plus d'histoire. Et d'ailleurs, on voit bien la largeur, en fait, de... Donc là où se trouve le rotor, qui est beaucoup, beaucoup plus large que la pompe M50. Même une M52, de toute façon, c'est un tout petit peu plus large. Mais il n'y a vraiment pas le débit de la pompe M54 qui a vraiment été développé pour fonctionner avec le Dual Vanos. Bon, sinon, vous allez me dire, mais pourquoi choisir un bloc M50 pour remplacer mon M54 ? Bon, je vais vous répondre très, très simplement. Déjà, un, le bloc fonte, certes, c'est un peu plus lourd. Mais bon, là, au moins, on est sûr, ce n'est pas comme sur les blocs alu. Là, il n'y a plus de problème d'arrachement de vis du bloc. Là, c'est le souci des M54 ou des M52. C'est que dès que vous mettez un peu trop de pression, la culasse se décolle et ça arrache carrément les vis du bloc. Donc, c'est vraiment... c'est la merde. On ne peut pas vraiment pousser ce bloc au limite. Enfin, les blocs aluminium, on ne peut pas les pousser au limite. Donc, on voit des trucs 600 chevaux, 700 chevaux, 800 chevaux. Mais honnêtement, aujourd'hui, je ne connais personne de toute façon qui sort 800 chevaux d'un M54. Donc, ça, c'est ce qu'on peut lire sur les forums internet. Mais dans la réalité, je crois que ça n'existe pas. C'est un peu de la flûte. Donc, voilà pour cette partie. Deuxième point, c'est de pouvoir réaliser le bloc. Donc là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir le faire réaliser à 86,5 mm. Et je vais pouvoir monter des pistons de S52 US. Voilà pour les deux points principaux sur ce bloc. Côté en biellage, on va repartir sur un vélo de B30. Donc, M54 B30. Et des bielles forgées made in China, comme d'habitude. On ne va pas se prendre la tête. Ça fait le taf. Côté RV, je le monte à 11,5 pour 1. Ouais, désolé, je n'aime pas faire comme tout le monde. Vous allez me dire, mais tu es complètement ouf. Tu vas tout déglinguer. En fait, je n'en sais absolument rien. J'ai vu des bulles sur le net à 12 pour 1 en turbo, sur des Mazda MX-5. Il y a plein de bulles de Honda. Et ça sort des puissances, mais des puissances folles. Avec très, très peu de pression. C'est ça qui est énorme. Vous mettez, bon là, je ne sais pas sur ce bloc-là, mais quand je reprends l'exemple de la Mazda MX-5, le mec, sur un bloc 1 Elite 6, il a monté le RV, le CR en anglais. Donc, il l'a monté à 12 pour 1. 12 pour 1, il a mis 17 PSI. Donc, ça fait quoi ? 1 barre 1 à peine. Et le mec, il sort 400 chevaux d'un Elite 6. Donc, c'est pour vous dire un petit peu le potentiel quand vous augmentez le rapport volumétrique du moulin. Petit retour sur les pistons et bielles forgées. Donc là, on a les pistons avec un rapport volumétrique à 11,5 pour 1. Donc, ce sont vraiment des pièces, c'est juste magnifique. C'est vraiment, c'est superbe. Et les bielles, donc les bielles chinoises, les fameuses. Celles que j'ai déjà dans mon bloc, mais là, celles-ci, elles sont équipées en ARP 2000. Mais j'ai pris l'upgrade ARP L19 qui permet d'encaisser soi-disant jusqu'à 1400 chevaux. Avoir dans la réalité, mais de toute façon, on n'atteindra jamais 1400 chevaux. Ce n'est pas du tout l'objectif. Mais c'est vrai que les 2000, je ne sais pas, c'est peut-être donné pour 600, 700 chevaux, peut-être 800. Je ne sais pas, franchement, j'en sais trop rien. Mais par sécurité, je vais installer des L19 qui, elles, sont vraiment capables de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et si je reprends le build actuel sur ma 330CI, donc sur le 46, c'est un B30 que j'avais monté à 10,5 pour 1. Le résultat, franchement, c'est incroyable. Le moulin, il est souple. C'est super coupleux de 1500 à 4000. Après, effectivement, après 4000, c'est le feu, mais après, c'est normal. Ça suit les traits du caractère du bloc Atmo d'origine. Mais franchement, le résultat, c'est bluffant. L'avantage d'un ICR, c'est une phase Atmo au top. La pression qui monte vraiment, mais super rapidement. La transition vers le full boost, c'est lisse. Ça marche tout le temps. Et puis, pour être carrément honnête, je n'adhère pas du tout au côté on-off. Quand je vois des builds où, franchement, il n'y a rien en dessous 4000. Il faut patienter, il faut patienter. D'un seul coup, ça part. Franchement, ce n'est pas du tout mon truc. Décomprimer le bloc, de toute façon, c'est augmenter le temps de réponse du turbo. Et pour ma part, en grippe, ça ne m'apporte absolument rien. La caisse, ça la rend inconduisible. Ça traumatise la transmission. Enfin bref, ce n'est pas du tout ce que je recherche. Sinon, côté turbo, je l'ai commandé. Je l'ai commandé, donc ça sera la surprise. Je n'en dis pas plus. Je ne l'ai pas encore reçu. Petite présentation des outils. Du coup, douille de 10, douille de 11, petite rallonge, un cliquet, pince multiprise pour les joints de queue de soupape. Ça, ça va être pour démonter les goujons. Ça, pour démonter les bougies, forcément. La tige aimantée, ça, c'est pour récupérer les petites saloperies au bout des tiges de soupape. La sans fil, ça, c'est pratique. Ça évite de perdre 3 heures. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et j'oubliais le compresse ressort. Donc, c'est un outil tout simple. Mais là, c'est vraiment indispensable. Donc, voilà, vous pouvez trouver ça sur le net. C'est vraiment super pratique. Du coup, place au démontage. C'est parti. On va procéder au démontage des arbres à cames. Là, on a l'arbre à cames d'échappement. Là, on a l'arbre à cames d'admission. On va procéder au démontage en retirant chaque écrou. Donc, ça, c'est du 11. Bien faire attention lorsqu'on va démonter les écrous. C'est-à-dire qu'il va falloir desserrer progressivement chaque écrou pour éviter de trop solliciter l'arbre à cames en lui-même. Pour le démontage, c'est moins grave. Mais lorsque vous allez les remonter, c'est vraiment impératif de serrer au fur et à mesure. Sinon, vous risquez vraiment de casser l'arbre à cames. Ça casse comme du verre. Il faut vraiment faire attention, surtout au remontage. Pour le démontage, pas trop de soucis. Dans un premier temps, je vais démonter chaque écrou. Je vais les desserrer un petit peu. Et au fur et à mesure, à la sans fil, je vais tout dévisser. Une petite rallonge, un cliquet, une petite douille de 11. Et c'est parti. Je vais commencer à démonter. Et ensuite, je vais faire un timelapse parce que ça va prendre quand même un peu de temps. La sans fil, c'est vrai que c'est un peu long pour gagner du temps. C'est parti. Bon, les écrous, on va les mettre de côté pour l'instant. On va retirer tous les petits paliers. Normalement, il n'y a pas de raison que ça force. Alors, juste pour info, vous avez le palier d'échappement qui se nomme A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Il faut que les paliers soient enlevés. Juste à retirer l'arbre. Et voilà, comme ceci. Maintenant, on va retirer les lithos qui accueillent les poussoirs hydrauliques. Bon, là, quand je vais tirer, il y a tout qui va se casser la gueule. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Bon, ils ne sont pas tous tombés, mais pratiquement. Pareil, le litho A pour échappement. Les poussoirs. Je vais faire la même chose pour l'arbre d'échappement. Et on va retirer les paliers. Donc là, le même principe. E pour admission. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. E4, E7, E7. Je retire le litho. Donc, Idem. E pour admission. Ensuite, on va procéder au démontage des goujons. La méthode la plus simple, vous vissez, vous vissez, en fait, un écrou à l'envers. Un écrou à l'endroit. Vous les bloquez ensemble. Et un petit coup sec. et ça vient. Je vais vous laisser ensemble. Un petit coup sec dans l'autre sens et ça vient. Et on répète l'opération pour tous les goujons. J'ai retourné la culasse pour mieux voir. On va faire la même chose. Maintenant place au démontage des soupapes. Je vais utiliser le compresse ressort. Je vous montre ça tout de suite. Le compresse ressort et je vais utiliser cet embout qui fit parfaitement sur les coupelles de ressort. Impeccable. Je clipse dessus. Je le passe comme ceci. Je serre et ça vient tout seul. Je vais utiliser la tige aimantée pour pouvoir récupérer les petits embouts. Voilà. Là il y en a deux par soupape. Et voilà. Et ensuite j'ai juste à desserrer. Je retire l'outil. J'enlève le ressort et la coupelle. Je pousse sur la soupape. Elle sort toute seule. Pour l'outil j'ai juste à le placer sur le petit creux. Du coup en serrant ça évite qu'il bouge. Et on enchaîne sur la partie échappement. Je vais retourner la culasse. C'est reparti. On enchaîne. Je retire l'outil. J'enlève tout le ressort. Et on retire toutes les soupapes. On voit bien d'ailleurs la différence entre les soupapes d'échappement et d'admission. Il y a quand même une grosse différence. Pour les petites coupelles, avec la tige aimantée, vous faites des petits à-coups. Et ça vient tout seul. C'est monté. On va pouvoir retourner la culasse. Et regarder un petit peu le plan de joint. Je vais juste retirer cette bague. Celle-là a été déjà enlevée. Je vais prendre une pince multiprise. Ça devrait le faire. Toujours un peu chiant à enlever. Et voilà. Il nous aura bien fait chier celui-là. Donc il va rester les joints de queue de soupape à retirer. Je vais utiliser une multiprise. Donc bien faire attention de les prendre vraiment au bord. C'est jamais pour pas écraser le guide de soupape en laiton. Après sinon c'est mort. Il faut faire réinsérer des guides de soupape. Et voilà. Donc là il reste juste les bougies à retirer. Et la culasse est prête pour partir en rectif. Bon bah nickel. Tout est retiré. On va regarder en dessous. Reste à démonter le capteur de température d'eau. Et le retour pour le réchauffement du papillon. Donc pour celui-là c'est une clé de 22. C'était même pas serré. C'est fou ça. Et pour le retour de flotte c'est du 17. C'est pas trop serré. Bon après il y a un joint. Donc voilà. Là on a enfin tout terminé. Tout est démonté. Ça va partir en rectif prochainement. Comme d'hab en général il retire toujours un dixième, deux dixièmes. J'ai déjà vu trois dixièmes. Ça dépend vraiment de l'état de surface de la culasse. Si elle est bien plane ou pas. Donc on verra. Donc voilà. Voilà pour la partie 1. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas. Abonnez-vous. Likez. Ça fait plaisir. Et ça va nous motiver pour la suite. Merci à tous. Et la suite au prochain épisode. Ciao. 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 Ciao.